Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La Pensée et les Hommes de ce soir. À La Pensée et les Hommes, nous avons déjà à plusieurs reprises évoqué le danger des sectes et surtout la situation des victimes des pratiques sectaires. C'est le sujet que nous allons aborder dans le concret, dans un instant. Alors, nous ne pouvons pas mieux faire que d'évoquer les dangers des sectes et la situation des victimes des sectes qu'en faisant état d'un témoignage écrit d'une personne qui est notre invitée ce soir, Madame Michelle Bastin. Vous avez écrit un ouvrage intitulé « Du paradis à l'enfer, 23 ans chez les témoins de Jéhovah », ouvrage publié à Bruxelles aux éditions Jourdan. Et les droits d'auteur de ce livre vont à une association, l'association d'aide aux victimes des pratiques sectaires, des comportements sectaires, oui, l'AVCS. Et vous racontez dans votre ouvrage, on ne va pas faire le récit de toute votre vie qui est exceptionnel, vous racontez ce qui s'est passé, ce que vous avez vécu et aussi comment vous êtes sortis de la secte que nous avons évoquée, mais ce qui vaut pour les témoins de Jéhovah vaut pour beaucoup d'autres sectes. Vous donnez à la fin de votre livre, en 10 points ou en 9 points et demi, les éléments qui doivent mettre les gens en garde contre la réalité sectaire, contre la présence d'une secte. Mais vous qui avez vécu pendant 23 ans dans une secte, qui en êtes sortis, que diriez-vous aujourd'hui à ceux qui nous écoutent, je pense en particulier aux parents qui ont des enfants dans des sectes, que diriez-vous pour essayer de sortir ces personnes d'une situation qui est extrêmement dure, extrêmement pénible, extrêmement liberticide ? Sortir des personnes d'une secte, ça relève presque de l'impossible. Il faut que la personne qui est ensectée, c'est un mot qui n'existe pas, mais nous le comprenons bien. C'est un néologisme qui est tout à fait clair. Donc une personne qui est ensectée, il faut qu'elle ait son propre déclic. Donc c'est motoproprio que cela doit se produire. Il faut que la personne qui est dans l'insecte ait l'envie d'en sortir. Ça ne sert à rien d'essayer... Qu'elle se rebelle contre quelque chose qu'à un moment donné, son esprit n'accepte plus. Et ce que son esprit n'accepte plus, c'est de perdre toute son indépendance, d'être assujettie totalement, à la fois physiquement et surtout, bien entendu, moralement et psychologiquement. Tout à fait, tout à fait. Elle est assujettie, elle est sous emprise, elle n'a plus son autonomie, ça veut dire qu'elle ne peut plus faire ses propres choix, elle doit absolument suivre toutes les règles qui sont édictées par l'organisation à laquelle elle appartient, à laquelle elle s'est vouée. Et les règles sont souvent plus contraignantes que les principes généraux ou les dogmes que dirions... Oui, absolument. Les règles de vie, chez les témoins de Jéhovah, impossibilité de pratiquer la transfusion sanguine, ce qui est une opération médicale tout à fait banale. Ce n'est pas partie d'un dogme, il n'y a aucun dogme, d'aucune religion qui l'impose, c'est une règle particulière. Oui, mais c'est-à-dire qu'ils font une interprétation de la parole de Dieu à cet effet. Mais elles sont très étroites. Oui, oui, bien sûr. Vous savez, sectaire, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on est très carré, qu'on a vraiment des œillères. Donc, quand on ne dit pas de transfusion de sang, les personnes qui sont adeptes, c'est certain qu'elles ne la voudront pas parce que pour elles, ça signifie vraiment quelque chose d'important, c'est qu'elles iront dans un monde meilleur et que c'est la clé, la clé de tout. Donc, tant pis si on laisse derrière soi des enfants ou si on laisse mourir ses enfants, on a obéi et on a déjà passé son Armageddon pour eux. Oui, il y a des règles qui sont, je dirais, vénielles. On refuse, par exemple, dans la secte des témoins de Jéhovah, la représentation de Dieu. Mais les musulmans font pareil. Ils n'acceptent pas. Voilà, ça ne touche pas à l'essence même de la personnalité humaine. Tandis que l'interdiction de la transfusion sanguine dans une opération chirurgicale, par exemple, dans un moment d'accident, etc., ça, c'est quelque chose de fondamental pour la vie de la personne humaine. Oui, et on y est vraiment préparé parce qu'il y a régulièrement des études à base de versets bibliques et, dirons quelque part, bourrage de crâne et les personnes y croient réellement sans se poser les questions. Elles n'exercent plus d'esprit critique quand on est ensecté. Donc, l'esprit critique n'étant plus là, on a tendance à croire tout, à avaler tout. Ce qui veut dire que le moment venu de prendre une décision pour sa propre vie, on ne la prendra pas. Oui, et on est ensecté parce qu'au départ, la personne est dans une situation de difficultés personnelles, matérielles, une fragilité psychologique et qu'on lui fait, en quelque sorte, qu'on lui fait des chants arméliques. Mais ça s'appelle le love bombing. Ah, le love bombing. Voilà. Vous serez la personne qu'on va aduler, celle qu'on va accueillir, à qui on va demander comment elle va et avoir énormément d'intérêt et quelque part, l'ego de la personne est desservi, est flatté. Donc là, la personne va se laisser prendre, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre et tout doucement, elle va, sans s'en rendre compte, adopter les conseils qu'on va lui donner et va avoir une personnalité qui va se transformer complètement. Et de quelqu'un, moi, mon exemple personnel, c'est une 68 artes, une fille libre, 68, c'est très important, c'était aussi les mouvements hippies, etc. Eh bien, je suis devenue tout à fait l'opposé. Une jeune femme qui devait... Un peu coincée. Oui, qui devait surveiller ses décolletés, qui ne peut pas se maquiller à l'excès, qui devait mettre des longues jupes, etc. Enfin bon, vous les connaissez. Il suffit de les regarder. Ils sont rentrés dans l'anonymat. Ils n'ont plus de vraie personnalité. À cela, ils vous diront que ce n'est pas vrai. Mais pourtant, c'est ainsi. Mais ils sont contrôlés. Vous racontez très lentement dans le livre qu'on vient voir chez vous, que vous avez dû aller porter plainte au commissariat de police. Pour avoir la liberté, oui. Que les gens ne se sont plus présentés chez vous, mais qu'ils vous ont envoyé des lettres, des coups de film, etc. Revenant sur des faits de ma vie très marquants, et ça, c'est vraiment ce qu'on peut appeler la manipulation mentale. C'est la manipulation mentale. Parce qu'à ce moment-là, j'ai été tellement ébranlée par la lettre que j'ai reçue et qui est relatée dans le livre que je ne savais plus quoi. Heureusement que j'avais des voisins, des amis, mon mari, qui m'ont dit « Mais non, tu ne peux pas laisser tomber. Il faut continuer ton combat. » Et je l'ai fait. Mais ce jour-là, le ciel s'ouvrait sous mes pieds. Parce que revenir, dire à une maman « Vous aviez deux enfants qui ne demandaient qu'à vivre. C'est un étrange accident. » Mais moi, j'avais fait de l'amnésie. C'est incroyable de dire des choses pareilles à une maman. Vous auriez aujourd'hui deux belles jeunes filles qui ne demandaient qu'à vivre. Mais c'est abominable de dire une chose pareille. Parce qu'ayant fait de l'amnésie, personnellement, je ne savais pas ce qui s'était passé au moment de l'accident. Donc on pouvait encore, et 20 ans après, revenir avec ça. C'est quelque chose d'abominable. C'est incroyable. Aujourd'hui, vous en êtes sorti et vous êtes heureuse. Et vous dites, pour s'en sortir, ce n'est pas sur la famille qu'il faut compter, ce n'est pas sur les amis, ce n'est pas sur les conseillers médicaux ou psychologiques, c'est sur la personne elle-même. Il faut que, dans l'intimité de la personne elle-même, il y ait la volonté de s'en sortir. Tout à fait. Tout à fait. Tout en étant qu'on a quand même besoin d'avoir, quelquefois, un psy qui est spécialisé. Oui, et quand on sort, on est destructeur. On a aussi besoin d'amis. Parce que, quand on sort, on a une rupture totale, ça s'appelle l'exclusion. Et c'est pénible. On ne vit plus avec ce qu'on a vécu et on doit retrouver ce qu'on a perdu. Donc, c'est vraiment très difficile. Mais on peut y arriver. Eh bien, c'est un peu l'encouragement, le signal d'encouragement que vous donnez, que vous traduisez tout au long de votre livre, Michel Bastin, dont je rappelle le titre, Du paradis à l'enfer, 23 ans chez les témoins de Jéhovah, ouvrage publié à Bruxelles aux éditions Jourdans. Je vous remercie pour votre présence à notre émission de ce soir. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup. À très bientôt et bonne nuit.